Après 17 jours d'intenses activités, le programme 21 Days of Yellow Care de la société M10 Congo a connu son épilogue ce 4 juillet. Cette année, les actions ont été orientées sur la formation des entrepreneurs et la promotion des produits locaux via une exposition. Un véritable marathon qui s'est vu défiler les formateurs en format masterclass sur des thématiques susceptibles à développer des activités de ces acteurs économiques œuvrant dans divers domaines. Ce programme aura été une aubaine pour les jeunes entrepreneurs en raison de la mise en place du cadre de formation et d'exposition du Made in Congo. On a pu se faire connaître, j'ai pu forcément me faire connaître mais aussi connaître les autres. Ça m'a permis de créer de nouveaux partenariats et pour les formations, il est vrai que je n'ai pas pu assister à toutes les masterclass. Cependant, la dernière, je dois avouer qu'elle était super intéressante et très enrichissante. Ici, j'ai fait une variété de œuvres d'art mais je suis basé sur les œuvres d'art anciens. Ici, j'ai fait le mélange de tout. Pour nous, c'était une façon de nous faire vendre parce que grâce à M10, vous voyez, parce que notre métier des artisans était un peu négligé. Mais M10 nous a fait vivre. Pour moi, c'était de 523 500. Et je peux dire que j'étais lauréat de tous les artisans aujourd'hui. Le résultat, il est très satisfaisant parce que déjà, je viens de gagner le prix de la meilleure vendeuse. L'important, c'était d'abord de faire connaître mes créations au Congolais. Ensuite, d'avoir connaissance de tous les masterclass dont on nous a fait part ici. Et puis, d'avoir élargi mon carnet d'adresses. J'ai pris des contacts avec d'autres artisans aussi et avec des clients. Ces formations m'ont apporté un plus. Même s'il y a des choses que je connaissais déjà, mais peut-être que je ne faisais pas correctement. Et je pense que ces formations font que je puisse mieux faire. Le résultat qui en découle est jugé satisfaisant. La mission assignée à cette 16e édition était de booster la création entrepreneuriale pour qu'à son tour, cette création crée de l'emploi. Parce qu'à la fin, si une entreprise est robuste, elle crée de l'emploi et elle crée de la richesse. Donc, les masterclass ont servi justement à pousser nos entrepreneurs à explorer leurs limites, mais aussi à découvrir leurs possibilités pour encore créer de la richesse, créer de la valeur et par la suite créer des emplois. Et tout cela a été une belle réussite puisque, comme vous pouvez le constater, tous les exposants et les assistants repartent joyeux d'avoir découvert les produits de notre terroir. Fini la 16e édition, la société Emten Congo mettra à pied d'oeuvre une base de données qui servira de suivi de cette pépinière. Donner aux entrepreneurs les moyens de stimuler la croissance et la création d'emplois fut le thème de cette 16e édition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !